Le truc article de la semaine est Suno. C'est un programme de création musicale à intelligence artificielle générative qui est conçu pour produire des chansons réalistes en combinant le chant et l'instrumentation. Il est disponible depuis le 20 décembre 2023, après le lancement d'une application web, donc qui requiert un navigateur pour fonctionner, et aussi un partenariat avec Microsoft qui l'incluait comme logiciel dans Microsoft Copilot. Le programme fonctionne en faisant correspondre les chansons aux invites textuels ou encore aux requêtes, si vous préférez, fournies par les utilisateurs. En mars dernier, la version 3 a vu le jour et avec le compte gratuit, ça permet aux utilisateurs de créer des chansons de deux minutes dans n'importe quelle langue avec seulement quelques mots. On va aller voir un exemple. Alors, je suis dans suno.com. Si vous tapez suno.ai, vous serez dirigé vers suno.com. L'interface est en anglais, mais avec l'outil de traduction de Google, on peut le mettre en français. Et on va aller directement pour créer une chanson. Alors, on peut créer ici ou ici. Donc, créer, ce qui va me forcer à créer un compte. J'ai maintenant ici la possibilité de mettre ma requête. Et ma requête est à l'effet que je veux une chanson pour la persévérance scolaire de mon élève de la semaine. Alors, c'est la chanson que je vais faire jouer à toutes les semaines pour encourager mes élèves à continuer leur beau travail. Donc, Alexandre ici qui a démontré de la persévérance quand il a fait sa maquette de science. Je vais maintenant pouvoir écouter la chanson pop joyeuse et entraînante que m'a généré suno pour Alexandre. Dans la classe d'Alexandre, on a vu quelque chose d'extraordinaire. Bon, je ne trouve pas ça très entraînant. Je ne pense pas vraiment que ce soit le style d'Alexandre. Je vais aller voir l'autre résultat. Dans la classe d'Alexandre, on a vu que... Alors, je vais bonifier ma requête. Alors, j'ai fait quelques essais et c'est très amusant. Donc, j'ai changé ma requête pour un style évé métal fort et puissant pour qu'Alexandre se reconnaisse dans les groupes qu'il aime. Et l'homme chante avec une voix grave et un tempo rapide. Et j'ai eu différents résultats. Et finalement... Cette dernière version-là, je pense qu'Alexandre va être content d'avoir son moment en classe. On voit ici les paroles que m'a générées Suno. Alors, il peut être vraiment amusant et aussi chronophage de travailler avec Suno. Nous allons maintenant parler des crédits. Alors, on voit ici dans le bas les crédits qui sont encore disponibles après que j'ai généré autant de chansons. Je vais avoir avec mon compte gratuit 50 crédits qui sont renouvelés à chaque jour. Donc, l'équivalent d'une dizaine de chansons. Et je dois utiliser les productions sur une base non commerciale et attribuer le crédit à Suno pour les productions. Donc, je dois mentionner que ça a été généré par l'intelligence artificielle générative qu'est Suno. Et si j'ai un compte payant, à ce moment-là, c'est les conditions commerciales générales qui s'appelaient. Suno me cède ainsi les droits d'utilisation des productions qui ont été faites avec leur interface. C'était le truc article de la semaine. Suno. Sous-titrage Société Radio-Canada